Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Asta de John Kalman Stefansson, donc c'est un roman islandais. John Kalman Stefansson, on en avait beaucoup entendu parler quand il avait écrit le roman « Une histoire de poissons et de pieds ». Il faut que je retrouve le titre. D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds. Donc on avait beaucoup parlé de ce roman. Là, Asta, ce n'est pas sorti de cette année. En fait, c'est en faisant mes recherches où je suis tombée dessus et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de le découvrir. Et en effet, moi, c'est un roman que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à lire. Alors Asta, c'est le nom d'une jeune femme qu'on va suivre tout au long de sa vie dans ce roman. Asta veut dire, à une lettre près en islandais, ça veut dire « amour ». Et en fait, dans ce roman, il est beaucoup question d'amour, mais il est surtout question de l'impossibilité d'aimer, que ce soit pour Asta ou pour les autres membres de sa famille. Et en fait, dans ce roman, on suit une quête toujours du bonheur, mais qui est impossible en fait. Et donc, à chaque fois qu'on pense que c'est bon, qu'Asta a trouvé le bonheur, au final, un événement se passe et en fait, elle est dans une fuite permanente, au final, de l'amour. Vraiment, c'est une héroïne qui m'a beaucoup plu. Elle est très attachante par toutes ses faiblesses. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est la façon dont le roman est écrit. On a différents narrateurs. Par moment, c'est son père qui parle. Par moment, c'est Asta qui écrit des lettres d'amour à un ancien amoureux. Voilà. Et on a aussi un narrateur dont je ne dirais pas le nom et qui m'a vraiment surpris. Vraiment, c'est beau. Et oui, le troisième point qui m'a vraiment plu, c'est qu'on retrouve vraiment cette ambiance qui est propre au roman islandais avec tout ce lien à la nature. On a des descriptions de paysages qui sont à couper le souffle. Et puis, j'aime bien aussi cette relation au temps qu'on retrouve toujours dans les romans islandais où tout paraît plus calme, plus lent. Et c'est vraiment une lecture qui se savoure, où on prend le temps. Et moi, je vous la conseille fortement. Le deuxième roman dont j'ai envie de vous parler, c'est American Dirt de Janine Cummins. C'est mon premier coup de cœur de l'année. Je l'ai lu d'une seule traite. Je ne me suis pas du tout arrêtée. Alors, dans American Dirt, on va suivre l'histoire de Lydia qui est libraire à Acapulco, donc au Mexique. Elle est mariée à Sébastien qui, lui, est journaliste et qui dénonce beaucoup les pratiques des cartels, en fait, au Mexique. Donc, tout va bien dans leur vie. Jusqu'au jour où, en fait, Sébastien va sortir un nouvel article qui dévoile, en fait, l'identité d'un des grands chefs d'un cartel. Et il s'avère qu'en fait, ce chef est un client de la librairie avec lequel Lydia a tissé des liens très, très particuliers. À partir de ce moment-là, Lydia et son fils vont devenir fugitifs. Puis, ils vont devenir migrants, en fait. Ils vont se retrouver sur la route de tous les migrants d'Amérique latine qui veulent rejoindre El Norte. Et pour cela, ils montent à bord de la Bestiade. Donc, il y a un train de marchandises qui traverse tout le Mexique. Et donc, soit ils sautent des ponts pour pouvoir circuler, ou alors ils courent comme des dératés à côté en espérant attraper l'échelle et surtout ne pas se louper. Vraiment, c'est très prenant. On sent que le temps est compté pour leur vie. Et donc, résultat, c'est une lecture qui est très, très rapide. Moi, je n'ai pas pu m'arrêter. J'avais l'impression que si je m'arrêtais, je leur faisais perdre du temps, en fait, dans cette quête de liberté. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que tout au long, en fait, de leur voyage, si on peut appeler ça comme ça, ils vont faire vraiment de belles rencontres qui sont basées sur l'entraide, sur la solidarité. Et c'est vraiment ce que je retiens de ce roman. Donc, un gros, gros coup de cœur et je vous le conseille, mais vraiment. Et enfin, le dernier roman dont je voulais vous parler, c'est L'anomalie d'Hervé le Tellier. Donc, il a eu le Goncourt 2020. Alors ça, c'est vraiment un roman que j'ai trouvé fou. En fait, l'histoire, c'est qu'un avion à long courrier qui fait Paris, New York, va atterrir deux fois à deux mois d'intervalle avec les mêmes passagers, le même équipage de bord. Donc, on ne le sait pas tout de suite. En fait, le roman commence où chaque chapitre est un nouveau personnage. Et en fait, au bout d'un moment, on comprend qu'ils ont tous un lien commun. Et ce lien, c'est qu'ils étaient tous passagers de cet avion. À partir du moment où le deuxième avion atterrit, donc on comprend que toutes les personnes ont un double, commence une enquête qui va associer des scientifiques, des politiciens, des philosophes, des religieux. Et on va essayer de comment comprendre un tel phénomène est possible. C'est vraiment hyper intéressant. Alors bon, il y a des moments, quand c'est trop scientifique, j'avoue que je ne pourrais pas vous dire si c'est possible ou pas. Mais il y a juste ce qu'il faut pour ne pas perdre le lecteur, en fait. Et puis, ce fait d'interroger plein de domaines de la connaissance, ça en fait vraiment un roman très, très riche où on apprend plein de choses, où on se pose beaucoup de questions. Et puis, ce qui est aussi très chouette, c'est quand les personnes finissent par rencontrer leur double et comment ils vont profiter ou non de cette situation, qui est quand même assez improbable, puisque ce n'est pas un jumeau, c'est vraiment son double, sauf qu'un des deux a vécu deux mois de plus que l'autre. Donc, comment ils vont s'approprier cette histoire ? C'est vraiment un roman à découvrir, puisque il est inclassable, en fait, tellement il aborde plein de sujets, plein de domaines. Et moi, je suis très contente de l'avoir lu et je ne peux que vous le conseiller. Donc, la présentation est finie pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé par un de ces romans, n'hésitez pas à les commander via le drive. Et si certains veulent m'envoyer leur avis, n'hésitez pas à m'écrire une petite critique. Je les diffuse sur les sites de la médiathèque principalement. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501